C'est ça ce qu'il faut, parce que le président Poulbiya dit qu'on va y aller, il faut être prudent, il faut éviter les promesses fallacieuses, mais il faut tenir compte des spécificités et des réalités de développement de cette ville. Je crois que le discours des chefs d'État, des chefs de délégation tourne autour de cette position tant exprimée par le président Poulbiya qui est aujourd'hui comme un sage, pas ce message pour le monde entier. Donc je crois que nous devons être honorés, parce que nous avons présenté des documents à partir du Cameroun, mais arrivé ici, on voit que les positions épousent pratiquement nos documents, qui en réalité c'est la position du Chambre d'État, qui a été aussi parmi les sommets de changement climatique. Vous connaissez la position du président Poulbiya, la prudence, nos réalistes, nos paparistes et les réalités sur le terrain. Et je crois même que le président du COP a parlé de réalistes. Tout le monde ensemble dit qu'il y a eu trop de promesses, mais pas d'action. Et nous, l'adage de ce sommet, c'est l'unité-action. Et il y a trois mots à l'avoir. Et c'est qui l'envoie. Donc je crois que j'ai relevé ça quelque part. Alors ils ont bien dit, l'unité-action et d'il y va donc, il faut produire. Produire le peuple. C'est vraiment, c'est à peu près ce que nous avons compris. Là, il y a unité-action et produit des résultats. Parce que tout le monde s'accorde à dire que vraiment, il y a eu trop de belles paroles pour très peu d'action. Et puis on relève la même chose. Dans les pays africains, comme les nôtres, en termes de pollution, c'est pratiquement zéro. Et on subit les conséquences. Il faudrait qu'on arrive à être réaliste. Moi, je pense que quand nous regardons les gens qui nous sont ici, et que nous sommes là, ça veut dire que nous, que la voie nous prend, on porte. Puis nous avons des documents assez cohérents. Et ces documents, c'est le résumé de la vision du chef de l'État. En tout ce qui concerne le changement de serre. Est-ce que le changement climatique, vous l'avez dit qu'on donne le développement en berne ? C'est ça, la question. Comment est-ce qu'on va laisser développer nos développements, les projets structurants ? Parce que, bon, il faut trouver le juste milieu. Le chef de l'État, quand vous l'avez là, parce qu'il faut le juste milieu. Tout le monde tourne autour de sa étude. Mais les gens félicitent, là. Le Cambrou, par son âge, le courage d'exprimer cette position. Vous étiez à Nairobi, vous étiez un peu partout. Et ça revient. Ce que le Cambrou pense dans cette affaire-là, c'est que je crois que c'est la voie. Plusieurs personnes sont voulu me voir pour dire que, vraiment, le Cambrou a une vision, et que la vision de votre président, la vision du président pour bien, en matière de changement climatique, c'est ce qui est le fait. C'est ce qui est le fait, c'est qu'il doit avoir le courage. On va se féliciter d'avoir un chef d'étoile, le président Paul Béa, qui est un sens, donc sa vision est pratiquement suivie par les États-Unis. On va rester dans la rue. Nous l'avons suivi tous les discours. Nous avons été présents. Et je crois que, si vous prenez ces discours par rapport à notre document, je base tout le monde tourne autour de la vie. Tout le monde tourne autour de la vie. Les gens ont pensé que le président pour gagner une vision, l' профессion, l'homme ont pensé que les gens sont pratiques. L'homme ont pensé que l'homme ont pensé que le président pour gagner une vision sur le style. Et ce n'est pas si ça. Ce qui est sur le signe, c'est qu'il faut prendre la vie. Vous pouvez voir un signe et que les gens ont pensé, vous voyez les gens ont pensé. Vous voyez, ils ont pensé qu'ils ont pensé ? le reste de l'époque. Allait pour lui que le choisi la praises de Mophia. Allait pour lui que le choisi la praises de Mophia. Non par exemple, il y a tout un autre, il y a tout un certain. Il y a tout un certain historien, il y a tout un des gens. Il y a tout un grand ami qui est plutôt, il y a tout un grand ami. Il y a tout un grand ami. T'es pas là. il y a une fois pince de toute façon il y a une fois pince peut être dans la rèvée vous dites à la république vous parlez de la rèvée ils silencez-vous ils silencez-vous il y a une qui pince c'est parce que ils n'en vont pas ils voulaient que ils sont prêts ils sont prêts à la majorité ils sont prêts aux p Meowth ils sont prêts à la rèvée pour les gens prêts à la rèvée je pense à la rèvée pour faire les gens en paix c'est ce qu'il y a des gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens qui font des gens c'est un peu plus C'est pour moi et vous, les plus pauvres Cameroyens ne nous jouent pas, c'est pour vous, ils n'ont pas de commune qui vous n'ont pas de commune parce que ils n'ont pas de commune à cette maison, donc il y a un des gens qui ne connaissent pas Donc, comme moi, ils n'ont pas de commune dans la République. Ils ne m'ont pas de commune, parce qu'ils ne nous sont pas de commune parce qu'ils ne nous ont pas de commune parce qu'ils ne donnent pas des communes. ils vont évoluer et ils vont évoluer et ils vont évoluer et ils vont évoluer il y a des raisons qu'ils ont dit qu'ils ont besoin de pouvoir qu'ils ont besoin qu'ils ont besoin parce que ces types de gens ils ne vont pas aller n'importe où ils ne vont pas aller s'il faut qu'ils ont besoin ils ne vont pas aller à tous les pays comme nous les faisons ils vont continuer de le système ils vont évoluer les gens ils vont évoluer et ils vont évoluer ils vont évoluer pour évoluer les matériaux parce qu'ils ont voulu évoluer les gens ils manifestent physiquement ils ont voulu de la force Quand grand-mère arrive, il n'y a pas de croyance. Il n'y a pas de croyance. Je ne sais pas de croyance. Mais je vous promets, je vous promets que c'est un problème. C'est un problème. J'ai continué à l'éterlade. J'ai l'éterlade, un autre.